Bonjour, je m'appelle Charles Giblin, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. J'habite Marie-Cascar depuis une douzaine d'années. Après avoir travaillé à l'international, la plupart de mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans le golf Persique, j'ai travaillé aux Etats-Unis et en France, dans divers métiers, dans le pétrole. Après j'ai travaillé dans le conseil en stratégie et la chasse de tête. Bionex est une société qui a été créée en juillet 2005, première implantation d'Artemisia, ici en Alagascar. Et après, huit ans plus tard, maintenant on est dans une étape de livraison commerciale à grande échelle de l'Artemisinine, qui est le principe actif contenu dans l'Artemisia Nure. Alors Bionex, c'est une société qui est sur le volet agricole, une ferme de 650 hectares, sur laquelle on mène tous nos travaux de recherche et développement. On fait également de la culture d'Artemisia et des tas d'autres cultures, je dirais, de spéculation pour, dans un but très clair, c'est de faire en sorte que cette ferme soit rentable. Et cette matière première est ensuite extraite dans une usine qui est située à Fianar-en-Dessous et qui, à partir d'une plante matière végétale, donc de la feuille, va sortir un cristal d'Artemisinine, qui est quasiment un actif pharmaceutique et que l'on vend à, je dirais, quelques clients pour l'instant, mais en sachant qu'il y a une dizaine d'acheteurs d'Artemisinine dans le monde. Et l'ambition que l'on a, nous, les entrepreneurs, les salariés de ce groupe, c'est une ambition pour Madagascar. Et quand on sera leader mondial sur cette spécialité, avec 40 tonnes par an, 80 millions de traitements, Madagascar aura contribué quand même de façon très importante et de façon très positive pour résoudre un problème de santé mondiale.